Personnellement j'aime beaucoup faire des bourreques ou briques durant le mois de ramadan surtout qu'on peut vraiment varier et mettre des différentes farces à l'intérieur donc je vous propose aujourd'hui deux recettes très très simples on va commencer avec la première des briques aux légumes donc j'ai ici des oignons courgettes râpées carottes râpées j'ai également un poivron vert de la coriandre de l'ail du fromage râpé je vais avoir besoin d'un oeuf de l'huile d'olive et des épices bien sûr pour les épices nous aurons du sel du gingembre j'ai également du paprika ainsi que de curcuma et du poivre donc je vais commencer par mettre mon huile d'olive et venir faire cuire un petit peu mes oignons je vais ensuite mettre tous mes légumes comme vous allez le voir bien sûr vous pouvez vraiment varier et mettre les légumes que vous voulez pour ma part c'est ce que j'avais donc à la maison et franchement je trouve que c'est une bonne technique pour faire manger des légumes aux enfants je vais ajouter bien sûr mes épices et je vais laisser cuire pendant 10 à 15 minutes lorsque c'est prêt je vais venir ajouter mon oeuf ainsi que le fromage râpé vous voyez que j'en ai pas mis beaucoup fait vraiment mettre beaucoup plus de fromage râpé et aussi de la crème fraîche si vous voulez donc voilà je vais venir remplir mes briques en général ce que je fais c'est que j'en fais aussi j'en profite pour en faire à l'avance que je mets au congélateur voilà comme ça les soirs où vraiment je suis fatiguée j'ai pas envie de faire à manger ben écoutez j'ai juste à prendre ça du congélateur donc c'est le genre de recettes que j'accompagne tout simplement d'une soupe donc pour la cuisson ici ça sera une cuisson au four donc vous voyez que j'ai mis un petit peu de beurre au dessus direction le four et on va passer à la deuxième recette pour la deuxième recette j'ai ici des pommes de terre que j'ai donc fait cuire préalablement de la coriandre du thon j'ai du citron ainsi qu'un oeuf de la crème fraîche et des épices pour les épices du sel du poivre cumin paprika et coriandre la recette est hyper simple on va écraser donc nos pommes de terre rajouter les herbes le thon ainsi que les épices notre oeuf et la crème fraîche pour obtenir donc cette jolie farce je passe au remplissage des briques donc j'ajoute un petit peu de fromage juste avant de fermer et encore une fois c'est vraiment une recette que j'aime préparer en grande quantité j'aime beaucoup en mettre voilà dans le frigo et accompagner ça d'une salade ou d'une soupe quand pour les jours où j'ai pas envie de cuisiner donc pour la cuisson ça sera la cuisson à l'huile cette fois ci donc comme je vous disais j'accompagne en général ces briques d'une salade ou d'une soupe j'aime beaucoup proposer des sauces voyez sauce soja sauce un peu épicé pour pour les personnes qui aiment bien tremper leur pourrec dedans et voilà j'espère que ces recettes vous auront plus je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures bye bye